Après le corpus de sources marxistes et le corpus de sources confucéennes, parlons aujourd'hui d'un troisième et dernier corpus de citations qui se dégage de la lecture des discours de Xi Jinping, qui mentionne de nombreux auteurs occidentaux, indiens, arabes, japonais, mobilisés pour des auditoires étrangers. Donc on va parler d'un corpus de citations exotiques ou étrangères. Ces citations ne servent qu'à fleurir des discours de politesse, s'ils peuvent parfois servir de raccourci à l'évocation de problèmes philosophiques connus d'un auditoire averti, comme c'est le cas par exemple des évocations de Leibniz qu'on trouve au tome 1, page 320, ou de Montesquieu qu'on trouve au tome 2, page 427, de la gouvernance de la Chine, je le rappelle, auquel il nous faudra donc consacrer un approfondissement historico-philosophique, la plupart des auteurs étrangers cités ne semblent pas utiles à éclairer la cohérence de la doctrine Xi. Ces références forment un troisième corpus de citations qu'on pourrait qualifier de coup de chapeau, qui sont d'une utilité herméneutique marginale. Mais j'y reviendrai quand même. La moindre utilité de ces références étrangères n'exclut pas que d'autres auteurs occidentaux puissent avoir leur intérêt pour une herméneutique non orientaliste de la doctrine Xi. Et ce sera notamment le cas de Jean Baudin, dont la pertinence a été très tôt détectée ou suggérée par Wang Groening, qui avait été l'auteur dans sa jeunesse d'un travail universitaire déjà très tôt, en 1981, un travail universitaire dont le titre était « De Baudin à Maritain, deux points, sur les théories de la souveraineté développées par la bourgeoisie occidentale ». C'est un travail qui avait été dirigé par Cheng Chi Ren. Le titre est déjà significatif, même si, comme je l'ai dit, depuis que Wang Groening est entré en politique, ces textes de jeunesse ne sont plus réédités sans doute pour des questions de secrets, sur lesquelles on reviendra. Mais outre Jean Baudin, dont il nous faudra reparler, et Jacques Maritain, donc étudié par Wang Groening, il faudrait parler de Spinoza comme penseur de la puissance et précurcheur d'un certain marxisme, puisque, comme on aura l'occasion de le redire, et comme Frank Fischbach l'a développé, dans la production des hommes, Marx avec Spinoza, il y a une filiation directe entre Spinoza et Marx. Donc c'est un auteur qui est intéressant pour creuser plus profondément les sources occidentales de la doctrine marxiste chinoise. Ce sera le cas de Machiavel aussi. Machiavel et Hobbes également, penseurs du pouvoir ou de l'autorité, On y reviendra, on leur consacrera un chapitre particulier. Ce sera le cas de Marc Aurel, utilisé pour définir la dimension spécifiquement impériale de ce pouvoir mixte, disons-le tout de suite, qui n'est pas une démocratie pure, même si c'est peut-être, au sens de Spinoza, une démocratie absolue. Tous ces concepts devront être évidemment redéfinis. Je suis simplement ici, dans l'introduction, en train de vous suggérer les pistes que nous allons creuser. Nous aurons à parler de Carl Schmitt. Carl Schmitt, penseur occidental, bien sûr, penseur des relations internationales, mobilisé par des chercheurs chinoises ou occidentaux. Nous y reviendrons. Nous avons déjà évoqué Jiang Shogong, parmi les penseurs du droit constitutionnel et de l'état de droit à la chinoise. La mobilisation d'un auteur comme Carl Gustav Jung est pertinente, il me semble, pour esquisser marginalement, au moins, les contours d'une herméneutique, du rêve collectif, qu'est ce rêve chinois. On mobilisera des théories occidentales, comme la théorie des jeux, pour repenser les relations internationales, théorie des jeux développée, approfondie, par des auteurs comme Nash, Axelrod, Rappoport, et théorie à laquelle Xi Jinping fait référence régulièrement, notamment dans ses discours politiques, à l'attention des dirigeants occidentaux. Et on verra qu'on pourra enfin mobiliser toute une littérature secondaire qui a développé, après Marx, la question des rapports entre idéologie, philosophie et politique. Je pense notamment à Mannheim, à Ricoeur, à Balibar. Voilà donc, dans cette introduction, à grands traits, ou si vous voulez, à la louche, un certain nombre d'auteurs de références qui ont posé des questions qui vont nous aider à déterminer si, oui ou non, dans quelle mesure la doctrine chinoise du rêve chinois peut être lue comme une philosophie. J'insiste, il ne s'agira pas de plaquer ces références sur le discours chinois, de les ajouter à ce discours, mais d'aller chercher dans les discours officiels de Xi Jinping les éléments de réflexion explicites qui nous permettent de mobiliser ces auteurs, qui justifient la mobilisation de ces auteurs occidentaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.